Bonjour, je suis Claire Fimenta, je suis chargée de communication événementielle chez CCR. Bonjour, moi c'est Florian Roulon, je suis chargé de communication de marketing digital à la CCR. Organisé, sociable et experte en expression française. Bosseur, créatif et très bon pêcheur d'après ce qu'il nous raconte. Les jeunes, parce que c'est souvent comme ça qu'on nous appelle. Car on va débuter ensemble en alternance à la CCR. Et moi je dirais complémentaire, parce que je trouve qu'on a deux personnalités qui ne se ressemblent pas forcément, mais on s'entend très bien. Les préjugés comme quoi elles sont plus faibles, plus sensibles et qu'elles peuvent moins accéder à des domaines professionnels ou à des secteurs comme l'informatique ou les jeux vidéo par exemple. Moi je dirais que c'est le fait qu'on dit souvent que les femmes elles sont pas ambitieuses, qu'elles sont faibles aussi, que ce soit mentalement ou physiquement. Et surtout qu'elles dépendent d'un homme. Le fait qu'on dit souvent que les hommes ils sont un peu tous pareils, machos, sexistes, alors que c'est pas le cas. Que les hommes sont forts, qu'ils laissent jamais paraître leurs émotions et qu'ils ont cette capacité à encaisser, ce qui est ce qu'ils font pour moi. Le fait que les femmes ne sont pas encore assez présentes sur des postes à haute responsabilité et évidemment le salaire. Moi je dirais la parité dans certains domaines d'activité spécialisés en technique et les salaires également. Michel Obama et Frida Kahlo. Je dirais ma mère en premier lieu et par la suite Serena Williams. Je vois l'égalité homme femme comme quelque chose qui devrait être inné. Le genre ne justifie en aucun cas le fait que les femmes aient moins de droits que les hommes. Et puis comment je contribue, je pense que c'est en m'éduquant sur le sujet. Donc notamment en lisant des livres, des articles, en écoutant des podcasts, en partageant aussi mes connaissances à mon entourage. Je pense que l'égalité homme femme c'est assez évident dans le sens où les femmes sont complètement égales aux hommes selon moi. Et comment j'y contribue, je dirais en communiquant, en en parlant autour de nous pour continuer à faire éveiller les consciences et surtout réagir directement en cas d'injustice par exemple. C'est un symbole, ça permet je pense à chacun de se rappeler que si on met tous nos pierres à l'édifice, on progressera tous ensemble. L'occasion en fait de mettre en lumière toutes les injustices que peuvent subir les femmes à travers le monde et surtout sur le fait qu'on soit aussi peu avancé sur ce sujet dans certains pays. Je dirais The Office, la série, parce que je trouve qu'elle décrit bien notre quotidien parce qu'on a souvent plein de rebondissements et tout, mais on sait en rigoler. Enfin, on est toujours pareil à toute situation, donc je dirais la série The Office. Et en musique, je dirais Stronger Together de Jessica Sanchez. Ça résume bien la mentalité et l'état d'esprit de notre équipe, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada